Bonsoir, un petit épisode de vlog pour te parler d'un magazine que je viens d'acheter. Je viens d'acheter le dernier Jazz Magazine, donc je ne sais pas de faire de la publicité dans cette vidéo, mais je trouve qu'il y a un article qui est assez long puisqu'il fait 40 pages, c'est un dossier en fait de 40 pages, et je pense que ça peut vraiment t'intéresser. On voit ça dans quelques secondes. Bonsoir, je m'appelle Bertrand Carboneau alias Armo Chopin, je suis compositeur et professeur de musique, et tu le sais peut-être si tu me suis depuis plusieurs années maintenant, je m'intéresse à beaucoup de musique, et pas que à l'interprétation des morceaux, mais aussi à la composition, et également à l'improvisation, et j'aime beaucoup le Jazz, et pas que bien sûr, mais j'aime aussi, je n'aime pas que le Jazz, puisque là il y a les Beatles, là on a Serge Gainsbourg, donc tu vois bon, je n'écoute pas que du Jazz bien évidemment, bien que Gainsbourg ait eu une période de Jazz, mais je trouve sympa, enfin cette musique, j'aime surtout les balades de Jazz et l'improvisation, et en fait il y a un dossier dans ce numéro de Jazz Magazine, donc là c'est le numéro 752 du, enfin c'est en ce moment quoi, donc ça doit être septembre 2022, et en fait c'est les solos, les impros légendaires, donc les improvisations légendaires, cultes, et à redécouvrir, et c'est vraiment intéressant, alors évidemment tu as juste le texte, du coup ça me donne envie de lire ça, alors il y a forcément des choses que je connais déjà, mais il y a sûrement des choses que je vais découvrir, et ça va me permettre de, il y a même des playlists, donc ça va me permettre de creuser un petit peu, peut-être de te faire écouter des morceaux, tu vois, des solos de Jazz, dans tous les styles, parce que le Jazz ce n'est pas un seul style, enfin on va dire c'est un style général, mais tu as plein de branches en fait, depuis le temps que ça existe, et en fait, si ça t'intéresse, je pourrais même te proposer des plans de Jazz, tu vois, issus de ces solos, si j'arrive à les trouver, tu vois, ou si je les retranscrits d'oreille par exemple, tu vois, je peux tout à fait prendre un petit bout de phrase, et c'est pas forcément des choses très compliquées, parce qu'on dit souvent le Jazz, ouais, c'est hyper dur, pas forcément, il y a des, après on n'est pas obligé de jouer tous les solos, parce que ça va faire un peu de travail quand même, mais juste une phrase de temps en temps, un plan de temps en temps, tu vois, de Jazz, ça peut être sympa, quoi. Dis-moi en commentaire si c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser, d'en savoir un peu plus sur les solos de Jazz, comment est née l'improvisation de Jazz, qui improvise, comment, enfin tu vois, essayer de comprendre, sans vouloir être un grand improvisateur de Jazz, ce qui n'est pas non plus mon cas, moi j'ai jamais voulu être un grand improvisateur de Jazz, mais comprendre comment ça fonctionne, et puis ça te donne quelques idées pour improviser, si tu as envie d'improviser, ou au moins de comprendre comment ça fonctionne, quoi, tu vois, et puis d'écouter un peu du Jazz, écouter des solos, essayer de les comprendre, tu vois. En tant soit peu, parce qu'évidemment, c'est pas en écoutant un solo, puis en lisant une anecdote, que tout de suite, tu vas tout analyser, tout comprendre, mais ça peut être intéressant pour la culture musicale, et puis de travailler un petit plan de Jazz de temps en temps. Voilà, donc dis-moi en commentaire de cette vidéo si c'est quelque chose qui t'intéresse, et puis on se retrouve, de toute façon, sur cette chaîne YouTube Armo Chopin Cour de Musique, assez régulièrement, et de temps en temps, si ça t'intéresse, je ferai une petite vidéo sur un solo de Jazz, l'explication du solo, comment c'est venu, enfin, en lisant l'article de Jazz Magazine, en écoutant le solo, bah, peut-être que je pourrais t'en parler un peu plus, et pourquoi pas, t'apprendre à jouer un plan de Jazz, ok ? Alors Manica, par exemple. On fait comme ça, donc dis-moi en commentaire si ça t'intéresse, et on se retrouve, bah écoute, très prochainement sur cette chaîne YouTube, et d'ici là, bien évidemment, bonne musique ! Sous-titrage ST' 501